Comme vous avez pu le constater, le thème de mon intervention c'est Comment se lancer en business sans financement ? Je suis parti de zéro pour mon tournoi et j'ai fait les sacrifices qu'il faut pour avoir 15 000 pour donner la chance à mon rêve de se réaliser. Ça démontre une seule chose ici, c'est que j'avais tellement envie, j'avais tellement foi à mon rêve au tel point où j'étais prêt à vendre mon téléphone pour donner une opportunité à mon rêve de se réaliser parce que je savais que derrière, si je devais un grand footballeur, je pourrais m'acheter même une usine de téléphone. En réalité, c'est la clé. La raison, donc si vous dites que vous ne vous lancez pas parce que vous n'avez pas le financement, c'est faux, c'est une fausse excuse. C'est une fausse excuse parce que le jour que vous aurez suffisamment faim, que vous allez manquer d'argent, mais le jour que tu vas vous dire, mon gars, je ne sors pas avec toi parce que tu ne peux pas prendre soin de m'aide. Tu ne peux pas m'assumer. Vous avez commencé à réfléchir. C'est ce qui m'est arrivé, mais bref, je ne vous ai pas nié les détails. Donc, si vous n'êtes pas encore lancé un business, en trouvant la raison selon laquelle, c'est parce que vous n'avez pas le financement, ce qui vous manque à faire, ce n'est pas l'argent. C'est la nia, c'est l'envie. C'est la rage de vous en sortir. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on va en parler de long à large plus tard. Donc, comme je vous ai dit tantôt, c'est le rapport entre le business et ce dont je vous ai parlé. Maintenant, la question que vous devez vous poser lorsque vous voulez vous lancer, que vous n'avez pas d'argent, c'est qu'est-ce que vous avez ? Parce que chacun d'entre nous a quelque chose. C'est la question que moi je m'étais posée quand je voulais aller au foot. C'est que je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que j'ai que je peux vendre, qui peut me permettre de gagner de l'argent pour donner une opportunité à mon rêve de se réaliser. Et cette question, elle a l'air banale. Mais pourtant, c'est là qu'il y a toute la clé. Et rassurez-vous, cette question m'a permis de passer de 19 650 francs CFA, c'est l'équivalent de 30 euros, à 17 742 176 000 francs CFA. Et pour certains, ça peut être beaucoup, mais pour moi, c'est minable. Ce n'est rien du tout. Ce n'est même pas l'argent de baigner parce que notre division est beaucoup plus grande que ça. Avant, j'avais quelques réticences à dire que je veux devenir multimilliardaire. Mais aujourd'hui, j'assume. C'est que moi, je veux devenir multimilliardaire. Parce que les milliards, ce n'est pas pour les animaux, c'est pour les hommes avec grand H. Si on construit les jets privés, les gens partent sur la lune. Mais pourquoi nous, on ne peut pas? Mais pour faire ça, il faut l'argent. Et l'argent reste un moyen pour pouvoir réaliser un certain nombre de choses. Une fois qu'on a compris ça, on arrête d'avoir des réticences à vouloir gagner beaucoup d'argent. Excessivement d'argent. Extrêmement d'argent. Mais déjà, il faut comprendre ce que c'est que l'argent et comprendre ce que l'argent nous permet de faire. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le livre de Rolly Kintash parce qu'à un moment, il dit l'argent, c'est un catalyseur de bonheur. L'argent te permet d'action. Tu es ton impact que tu as sur le monde. Si vous n'avez pas d'argent, ceux qui ont l'argent, on vous dit comment vous allez fonctionner. C'est clair, net et précis. L'argent, c'est quoi? C'est le pouvoir. Le pouvoir apporte quoi? Le contrôle. Le contrôle apporte quoi? L'influence. C'est celui qui a l'argent qui va te dire comment tu vas t'habiller. Moi, j'ai travaillé à McDo et on me disait comment il doit m'habiller. C'était impossible de draguer dans cette tenue-là. Mais bon, c'est celui qui a l'argent qui te dit comment tu vas t'habiller. C'est celui qui te dit quand est-ce que tu vas venir travailler. Et comme il ne s'en suffisait pas, c'est lui aussi qui te dit quand est-ce que tu peux prendre tes congés et combien de temps ça va durer. Parce qu'il a quoi? Le jet. Il a le pouvoir. Il a les dos. C'est de ça qu'il s'agit. On parle d'argent. Donc, et ça c'est un chiffre d'affaires qu'on a réalisé à moins de 10 mois. C'est à moins de 10 mois. Je vous dis vraiment, c'est minable, mais ça prouvait quand même qu'on était en train d'aller dans la bonne direction. Qui suis-je? Parce que je viens de me rappeler que je ne me suis même pas présenté. Je m'appelle Clorand Valère Bélias et moi je préfère me définir comme un chercheur d'argent. Parce que moi j'ai compris que le monde dans lequel on vit, c'est qu'il va peut-être vous choquer, mais je ne suis pas désolé comme dit souvent Claudel. Le Dieu dans notre monde, c'est l'argent. Prenez ça comme vous voulez, mais le Dieu dans notre monde, c'est l'argent. Tous les jours quand tu te lèves, si tu sens que tu n'as pas d'argent, c'est le stress. Tu es stressé, ça ne va pas. Tu deviens une tactical, tu commences à avoir des maladies bizarres. Vous croyez que c'est quoi? C'est le manque d'argent. Donc il faut vous battre pour que l'argent cesse d'être un problème dans votre vie. Donc vous pouvez avoir d'autres problèmes. Mais il faut plus que l'argent soit un problème. moi, c'est mon combat. Moi, je me suis dit, j'ai dit à ma mère récemment que tant que tu ne montes pas dans une diète privée, je ne veux pas m'arrêter de travailler. Je lui ai dit ça. Et ça, ce sont mes challenges. Donc moi, j'ai étudié en médecine, j'ai étudié en cinquième année de médecine. Et quand j'ai dit que j'ai fait mon business, en France, on m'a dit mais toi, tu dis que tu es étudié en médecine parce que c'est avec tout ce que ça comporte, étudiant en médecine en France, sans vouloir me vanter quand même, c'est que tu as quand même, voilà, tu as un bon niveau. En France, quand même, ce sont des études qui ont quand même une très belle réputation. À chaque fois que j'arrive devant les gens, quand même, je dis bon, au départ, quand tu parles, voilà, on ne va pas se mentir, en France, il y a encore des gens qui pensent que les Noirs ne sont bons qu'à danser, à faire de la musique et à faire du sport. Heureusement, il n'y a pas, ils ne sont pas tous, mais il y en a encore. Donc j'arrive comme ça, je me présente et tout, machin, truc. Dès que je dis que je suis étudiant en médecine, les gens enlèvent la tête, hein, voilà. Bon. C'est bien, mais j'ai compris quand j'ai passé avant d'être médecin, je me disais que non, dès que je vais être médecin, je vais gagner beaucoup d'argent. Au premier jour de stage, j'arrive, je me rends compte les médecins que j'idolâtrais presque, se plaignent des problèmes d'argent. Ils me disent comment ? Ça commence à travailler dans ma tête. Après, quand je passe en troisième année de médecine, je vais en stage au Cameroun, c'était en 2019. Et je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas qu'on manque de médecine, c'est qu'on manque d'argent pour les payer. Et c'est là qu'il me rends compte que bon, si je suis juste un médecin, en fait, je vais devenir juste un pion. Je deviens juste un maillon du système. Et donc, en tant que médecin, juste, mon apport, ça sera peut-être important, mais ça ne sera pas pertinent. Donc, c'est comme ça que je commence à réfléchir. Je me dis, bon, comme il faut l'argent pour avoir de l'impact sur le système de santé, parce que c'est un système, c'est pas qu'il n'y a pas d'argent, c'est que c'est un système qui fait en sorte qu'il y a ces deux personnes qui ne puissent pas bénéficier de certains nombres de soins. Peut-être que vous ne savez pas, mais il y a la médecine à deux vitesses. Il y a la médecine pour ceux qui sont là comme nous, comme ça, vous avez des soins, mais il y a la médecine pour ceux qui ont beaucoup plus d'argent. Par exemple, un sportif professionnel qui se blesse, double fracture, tibia péronnée, maintenant on dit péronnée, on dit fibula, vous allez vous rendre compte que lui, il va se rétablir beaucoup plus vite que vous. Pourquoi? Parce qu'il y a une médecine sportive adaptée au moyen qu'ils ont. Toi, tu fais une fracture, tu as au moins deux mois, tu t'amuses même bien les récidives. C'est pour ça qu'il faut l'argent. Là, on ne fait pas le bonheur, c'est vrai, mais le manque d'un, on ne fait pas le bonheur non plus. Donc, cherchons l'argent. Je suis aussi youtubeur parce que beaucoup ne se rendent pas compte mais youtube, c'est un truc qui va être très intéressant pour le business. Quand vous voyez Philippe Simo sur Internet, il n'est pas fou. Quand vous voyez Claudel Nubisit, il n'est pas fou. Quand vous voyez Marthe et Karine parler, il n'est pas folle. C'est parce qu'ils ont vu quelque chose que moi aussi j'ai vu. Il y a une grosse opportunité. Et youtube, c'est un espace que nous aussi, on doit occuper. Parce que chez nous, en Afrique, quand on va jouer comme ça, on dit ça va, c'est pour les blancs. Quel blanc ? Est-ce qu'on a mis blanc sur ça ? C'est une opportunité que vous devez saisir aussi. Parce que si vous ne prenez pas cette place, les autres vont prendre cette place parce que la nature a horreur de vie. Et c'est comme ils vont prendre cette place quand Valdez va vouloir faire une recherche sur comment faire du trading. S'il ne trouve pas son frère Gaboné ou son frère Cameroun en train de donner des leçons sur le trading, mais il va aller chez un Européen, non ? Et l'agent va aller où ? Ça va chez un Européen ? C'est pour ça qu'il faut prendre cette place. Vous avez une compétence. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment au XXIe siècle avec Internet un étudiant dit qu'il n'a pas d'argent. Comment ? Tous les jours vous êtes sur votre téléphone. Tout à l'heure je vais vous montrer un message qu'un membre de ma communauté m'a envoyé. Pendant que vous prenez votre téléphone comme disait Roli tout à l'heure iPhone 8, S10, S machin truc. Vous prenez votre téléphone pour filmer ce que vous avez mangé, vous postez sur les réseaux sociaux. Alors que vous pouvez gagner de l'argent avec 17 millions comme j'ai mis tout à l'heure. C'est mon téléphone. 80% des transactions qu'en génère c'est à partir du téléphone. Et des 17 millions là il y a plus de 10 millions qui viennent d'Afrique. C'est pour vous dire qu'en Afrique il y a excessivement d'argent. Quand on me l'a dit par le passé je n'avais pas compris. Mais c'est quand je me suis lancé que j'ai commencé à faire du chiffre. Que j'ai commencé à tester ce que mes aînés disaient. C'est là que j'ai réalisé qu'il y a excessivement d'argent ici. Excessivement. Et en plus ici il y a tout qui a refait. m'envoyer. Musique